il y a flo qui nous dit dans le chat je pense que comme douille on peut choisir le mexique c'est que tu es un bon mon flo moi c'est moi c'est pas que c'était nous c'est que même tourner un petit peu roots avec un tourneur que qu'on a laissé en plein désert au bout de quatre jours pardon tu as enterré quelqu'un dans le désert non il était vivant mais j'étais tenté comme les cartouches à l'ancienne en fait la tournée on était parti pour 11 dates on en a eu 8 au bout de la première date déjà ça se passe mal on joue dans la deuxième ville la plus meurtrière du mexique où il faut pas y aller si tu as aucune raison on était logé dans les escaliers les escaliers qui qui faisaient office pour monter sur scène c'était des packs de bière vide on a été logé chez un pote à lui qui tenait un bar à hôtesse ils se sont mis la chouille toute la nuit on devait voir des pyramides on a vu des vécu et le deuxième jour on fait 200 bornes et à un moment donné il nous dit c'est à vous de payer l'essence donc on lui dit maintenant c'est pour nous de payer l'essence c'est à toi il a niqué sa boîte de vitesse et il nous a laissé en plan moi j'ai ma boîte de vitesse est morte vous vous démerdez donc on a fait le reste des dates en bus et bah on se faisait rémunérer à chaque arrivée on l'a joué un peu à la riquenne un peu strong c'est à dire voilà si on n'a pas l'argent ou pas c'est sur la fin de la tournée qu'on a appris que lui nous avait il nous avait vendu très cher il avait vendu très cher en gros il nous avait vendu genre 2000 euros la date alors pour un pour un mexicain c'est trois ans de salaire c'est ça il avait déjà vendu donc en fait sa réparation elle était déjà suffisamment et en fait tous les jours on voyait partir dans un café internet et en fait il passait son temps à envoyer des messages pour dire dépêchez-vous d'envoyer la thune parce que là et sinon ils vont pas venir donc on passait en plus pour les gros raclots là qui ont la vache alors j'en ai entendu des arnaques de bouquilles alors que nous en l'occurrence bah c'était le deal c'était juste voilà tu nous transporte tu nous loges nourris et point barre quoi on touchait même pas de thune au final donc si je résume vous êtes parti pour un tour en mexique genre ça fait rêver mais le booker qui avait juste le rôle de vous transporter de vous nourrir et de vous loger nous a vendu hyper cher nous a vendu mais vous voyez trois fois le salaire non non mais c'est et pour lui pour lui la tournée c'était la tournée député de la coque quoi en gros oh la non mais les viandes et vous êtes retrouvés dans des dans des trucs des villes de cartels et compagnie non en fait on a bon la première date on était logé la première fois c'était bon déjà donc on est arrivé on a vu le quartier bien bien pourri dès qu'on est arrivé là dit vous inquiétez pas tout le monde a vu que vous étiez avec moi avec moi vous n'aurez de problème ni avec les gangs ni avec la police donc déjà déjà on s'est dit mais c'est qui ce mec j'ai encore moins confiance en toi du coup le mec qui fait peur en cartel bah j'ai peur de toi du coup dans la baraque il y avait trois quatre mille cafards quoi c'était nous on s'est dit bah on n'est pas immunisé contre ces conneries là du guacamole il y a quinze jours il y avait des pâtes il y a six mois on a vu les 20 heures il commençait à manger les pâtes mais les femmes étaient fraîches quand on a vu l'état du frigo tout ça on dit surtout on bouffe rien de chez eux sinon la tournée ah bah c'est terminé ah bah ça va être une tourista après mais pas le côté on nous demande c'était en quelle année 2013 2013 2012 11 11 c'est pas si vieux que ça quoi techniquement non et en fait on a fini sur une date où voilà on est arrivé j'ai senti que l'organe n'avait pas l'argent pour nous rémunérer et il y a en fait dans les discussions il y a un groupe mexicain qui nous a dit bah fallait pas fallait pas jouer fallait pas faire cette tournée avec ce tournée là parce que nous il nous a envoyé en europe on est resté trois jours bloqués en belgique à bruxelles à l'aéroport et finalement on a fini par trois doutes en trois trois dates en roumanie enfin voilà ils se sont fait arnaquer mais côté europe quoi c'est à dire qu'ils les ont envoyés au pays parce que le mec il a arnaqué toutes les salles vous allez devoir nous raconter la plus grosse douille que vous avez pris avec nothing but wheels vous inquiétez pas ils vous écoutent pas ils sont non t'es sûr ils sont pas là parce que vous faites celle où j'étais pas là avant que j'arrive ou pas non parce que finalement quand on est arrivé à part un gros coup sur le fait qu'on a eu une rp qui n'a été absolument pas vraiment une grosse douille mais si on avait quand même payé à la base je sais pas plus de 1000 balles quand même pour une rp donc une relation presse qui était apparemment mais spécialisée dans le métal s'il te plaît donc une nana mais qui était hyper bonne tout ça et qui attend dans son métier dans son métier techniquement exactement on n'a rien à voir avec le reste oui non non je n'ai jamais vu en vrai en vérité on s'en fout d'ailleurs et et si tu veux la petite dame a commencé à envoyer nos nos albums au monde au figaro enfin drottet magazine sur deux trucs tu vois et effectivement on s'est pris des on s'est pris des tollés mais alors de dingue mais quel groupe de merde mais qu'est ce que c'est que ce truc absolument dégueulasse aux chiottes l'arbitre pourquoi le figaro le figaro il n'y a qu'un vieux de 50 ans et gris qui dit ça dans le métro quoi donc du coup on lui a dit mais cordialement mais qu'est ce que tu as fumé mais je vous assure c'est quand même des gens qui sont hyper hyper fins sur le verre très ouvert il y a juste à regarder les gros titres qu'ils ont choisis pour voir qu'ils sont au verre d'esprit tout va bien voilà c'est ça et bon en gros ça a terminé qu'on a rompu le contrat et qu'elle n'a pas aimé qu'on rompe le contrat parce qu'on considérait qu'elle n'avait pas respecté les termes du contrat et elle a carrément essayé de nous foutre en fait aux tribunaux en indiquant qu'on était des salopards et qu'elle avait passé ses pauvres vacances en fait à travailler pour nous ça n'avait rien foutu en fait la dame et donc elle nous a foutu au tribunal un mois d'octobre en disant qu'il fallait qu'on ait un dédommagement pour ses vacances loupées avec sa fille à melin sud voilà parce qu'elle n'a pas pu passer des vacances sereines et tranquilles elle nous demandait donc des dommages et intérêts à hauteur quand même de 500 balles 1000 balles quoi donc la moitié de son op c'est à dire que c'est bon alors si je devais résumer ça vous avez payé quelqu'un pour vous faire de la communication autour de votre album cette personne n'a pas du tout souhaité les envoyer non parce que moi si demain tu me finis un téléphone en disant si tu connais quelqu'un que ça peut être le monde figaro non non même si ils sont de bonnes compositions c'est pas sûr j'envoie même pas un lien tu vois voilà ou à titre perso tu vois c'est ça salut à jean-jacques de la compta parce que c'est un mystère mais il y avait un métalleux à le monde tu vois enfin voilà il avait les cheveux longs il y avait un barbu dans le tas je me suis dit ça passe voilà mais donc très donc vraiment elle a envoyé ça à une liste d'adresses mail général que tu achètes à 50 euros sur internet et dont la moitié sont mauvais et forcément vous avez rompu le contrat parce que c'est mort c'est pas le bon taf et elle demande la moitié déjà de ce que vous avez payé pour dire ouais mais quand même j'étais à melun j'étais pas tranquille à cause de vous parce que j'ai passé de mauvaises vacances c'est magnifique c'est magnifique et c'est trop bien résumé c'est exactement ça mais du coup vous en êtes sorti comment dans tout ça on est sorti qu'on n'est pas allé le jour du jugement en fait on n'y est pas allé en toute façon blague madame donc elle avait quand même réservé une date pour ça on n'y est pas allé et au final apparemment elle a disparu et donc on ne l'a plus jamais revu elle n'a plus rien réclamé mais du coup vous aviez quand même payé les mille balles non on n'a pas payé les mille balles on a payé ce qu'on devait parce que c'était je crois un truc échelonné genre 200 balles on a payé le reste de le bout de la prestation on n'a pas tout payé mais on s'est quand même fait un peu à voir parce qu'elle a travaillé quand même un petit peu non non justement c'est c'est un truc que je dis souvent des jeunes groupes c'est fait gaffe à des entreprises ce qu'on appelle la je sais plus comment ça s'appelle mais c'est communication est-ce que vous vous avez une douille que vous avez retenue vous jouez pour une statuette de 12 cm ouais mais non mais on gagnera pas parce qu'elle n'est pas si atroce ça dépend contre qui tu trouves mais c'était quand même si si c'était quand même pour nous c'était dur c'était le on a joué dans un on avait été invité par un autre groupe d'amis à jouer dans un bar et en fait le truc c'est que c'était bar sans ampli donc et on jouait aligné contre un mur en fait t'avais la batterie t'avais la batterie tout à droite et après après bruno et après moins et en fait on jouait en ligne donc moi j'étais à j'étais hyper loin de hyper loin de guillaume la batterie ils avaient scié la grosse caisse pour que ça tape au minimum ah ouais non c'était une demi grosse caisse sciée c'est interdit nous on jouait sur la sono sur la sono tous les deux et plus le chant c'était ampli interdit t'avais l'impression de jouer en fait comme si on t'entendait à la radio tu sais très 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 bas le volume en fait voilà c'est très très saturé parce que pour le coup c'était bas mais saturé parce que du coup forcément nous on a beaucoup d'effets donc quand tu mélanges tout ça c'est c'est brouillant quoi et du coup on a aucune main mise sur le son alors ce qui pour nous c'est important quoi et non mais en fait la vraie la vraie je sais pas si c'est une dildouille ou quoi mais c'est quand on ensuite on en a parlé avec les potes qui sont venus nous voir et tout même eux avaient du mal à nous dire ah c'était bien tu vois ils étaient hyper mal à l'aise le truc mais après voilà je préfère que d'avoir des potes parce que tu sais que c'est tes potes qui te disent ils vont y mettre les formes tu vois ils vont pas dire c'était super cool et être gentil non non mais en fait c'est horrible ce truc tu sais quand les gens ils vont jamais dire c'est pas bien mais tu vois alors que tous les concerts en général les gens enfin ben voilà tout ça ils ont sincèrement ils ont sincèrement aimé tu vois et là et ben ce truc enfin tu vois on a envie quand même de faire un truc bien quoi et en fait c'était pas possible de faire un truc bien en fait tu joues sur la sono branchée avec les effets le gars ben c'est un mec que tu connais pas qui fait ton son en plus après il s'est excusé parce qu'il a dit ouais j'ai pas été bon ce soir et tout ça tu vois et nous du coup on a pas joué des non non mais je suis là désolé franchement j'aurais pu rester chez moi c'était vraiment une sale date en fait j'ai des problèmes en ce moment tu peux pas bien jouer comme ça c'est pas possible en fait même le son avec la batterie tout à droite et le groupe en ligne à côté en fait on nous entendait plus limite sauter un peu sur la scène et tout on entendait les gens aussi parler dans la salle tout ça et c'était assez déstabilisant bah attends attends si je résume vous avez fait un concert derrière les cordons de la poste tous en ligne ouais 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 c'est ça le truc en ligne moi c'était cool moi c'est vraiment le côté radio qui m'a marqué le son était mal géré parce que déjà de base quand tu coupes une batterie en deux pardon mais le respect de l'instrument est mort donc ça va pas être bon le son en plus le mec était pas en forme ce soir là ouais non pis il était pas habitué à ce genre de c'est ça bah au final ouais il y a trop de trucs qui arrivaient dans cette carte super sympa les gars enfin en fait toute l'équipe était super sympa non mais c'est juste c'est juste que la scène n'était pas adaptée à vous en fait c'est ça c'est tout quoi on essaye de tous raconter un petit peu s'il vous plaît les gars je peux entamer les débuts avant que ça soit tu commences tu commences alors tout commence ça par moi en train d'essayer de booker des dates et qui trouve une date dans un magasin de musique super trop bien on me dit ouais bah va voir cette nana là c'est elle qui va te rencarder sur comment ça se passe pour faire ta scène tout ça bon d'accord je l'appelle on passe une heure au téléphone et au final par miracle j'ai à m'a manipulé le cerveau on a rejoint son association ça commence ça s'est fait alors déjà je m'y attendais pas à celle là et on a signé à sa secte on s'est fait marabouter vraiment et du coup on rejoint son association par je ne sais qu'à une magie vaudou et puis ça le concert était entre 5 à 6 mois après l'appel qu'on a passé et puis au fur et à mesure des mois qui passaient elle m'appelait pour faire des déménagements tout ça c'était devenu son majordome vraiment un côté sectaire c'est des campants et du coup elle m'appelait frère Moustache elle m'appelait l'homme de feu du coup vient la période de la date et là Hugo je te laisse reprendre parce que je sais que tu la racontes alors voilà ouais donc période de la date super donc on se rencontre quand même parce que Bobo vient de nous dire les gars il y a vraiment une association c'est cool grâce à elle on va pouvoir faire des dates donc ça c'était bien avant qu'ils fassent des déménagements voilà c'est ça exactement mais vous en faites pas on touche le bout on avait eu aussi ce truc de ah mais vous connaissez Smash It Combo mais oui bah moi je connais le donc forcément nous on se dit bon exactement on connaissait le batteur donc forcément on se dit bah oui attends écoute ça nous parle donc oui on y va les yeux fermés quoi tu sais que je connais l'ancien chanteur tu veux rejoindre Fréquence Metal non mais quand tu veux quand tu veux mets-nous en contact on kiffe Smash It nous vraiment mets-nous en contact il est plus dedans ça compte pas mais c'est pas grave il marche dedans et donc pour poursuivre l'aventure nous sommes du coup attablés à cette barre pardon au bar à une table et elle continue à parler donc du coup elle nous explique pour son association donc c'est une association de scènes ouvertes donc c'est des personnes qui doivent venir faire un petit peu de la musique enfin en tout cas des artistes et bah nous on dit ok pourquoi pas enfin franchement ça a l'air pas mal elle nous explique qu'il y a quelqu'un qui l'a lâché comme quoi elle était en plan etc bon j'ai compris pourquoi la personne l'a lâché un peu plus tard mais nous devions du coup reprendre le flambeau et l'aider avec cette association à trouver du monde et faire cette scène donc je continue avec Tim continue de raconter l'histoire s'il te plaît donc à partir de ce moment là on commence à se mettre un peu plus en contact pour aller sur la scène et tout et elle me propose de faire du coup l'ingé son pour toute la scène qu'il va y avoir parce qu'à ce moment là j'étais en étude de son ça va t'as pas eu le déménagement si parce que j'ai un Dacia Duster et que j'ai de la passe dans mon coffre on s'est tous tapé le déménagement non pas moi parce que j'étais en campagne et bah pas toi mais moi avec Tim il faut spécifier que t'étais ingé son et batteur à la fois et batteur à la fois et des mécos et ouais du coup elle me propose de faire ça je lui dis bon bah ok de toute façon pas le choix faut faire une scène je prends et du coup elle me dit par contre c'est une assaut c'est habitement lucratif machin du coup y'a pas de paiement y'a pas de soucis elle me fait oui oui d'accord enfin nous on dit oui oui ok classique classique on voit même pas le truc arriver et du coup on fait notre concert machin ça se passe assez bien y'a même un peu de monde qui nous rejoint et tout donc c'est cool et du coup on me laisse place aux autres artistes qui viennent passer faire leur petite musique et tout donc bonne ambiance et je remarque une petite cagnotte à l'entrée de la scène et les gens déposent des billets et à ce moment là y'avait déjà 180 euros de remplis dans la cagnotte voilà et à la fin de la journée à peu près 300 400 euros je sais plus ce qui traînait un bon petit pactole et du coup elle dit bon bah c'est bien les gars je vous laisse ranger le matos je vous fais un coup de main et tout après donc elle prend la caisse elle s'en va et voilà et elle me dit ah bah super on a fait une bonne journée ça s'est bien marché et puis et puis voilà bon on va se rendre contact plus tard pour faire une autre scène autant dire que nous on l'a eu mauvaise parce qu'on a bien vu qu'elle avait ramassé de l'argent elle a même pas défrayé l'essence rien du tout et aussi on a eu on a eu quand même l'avantage c'est que ce magasin de musique qui était pas du tout en lien avec cette personne du coup nous a fait des petites réduques sympas donc ça gros merci après le gars était super cool on a discuté avec du coup non mais c'est juste que sur le coup une réduque c'est pas méchant c'est même cool mais juste à la suite de tout ça t'es en mode foutage de gueule ouais c'est ça ah non mais lui il avait rien demandé on était juste devant son magasin juste pour l'enchaînement du coup si je résume bien vous avez contacté une personne vous êtes rentré dans une secte qui vous a fait faire des déménagements qui vous a fait faire organiser une salle leçon ranger nettoyer la salle gratuitement et qui s'est barré à la caisse sans même vous défrayer l'essence et en plus comment dire du coup l'argent on s'est dit parce que Tim nous l'avait pas dit c'est ça surtout c'est que je crois que c'est quelques semaines plus tard qu'on a compris parce que nous on était vraiment cons enfin faut le dire c'est qu'on était en mode ah bah c'était bien la scène ouais en plus on avait fait un four il y avait quoi il y avait allez on va pas se mytho il y avait 10 personnes à tout péter et il y avait ma mère et il faisait 40 degrés ouais bah oui il faisait 40 degrés en plus oui bah oui bah oui il faisait 40 degrés c'est bon ça me revient mais oui carrément mais non non horrible horrible après que des assos montent des concerts en disant on a pas de moyens on a pas de moyens c'est bon ça on a pas de moyens